qui ne sont pas très bons pour la nature et qui mangent nos abeilles. Oui, le frelon, vous voulez dire. Le frelon, pardon. Ah oui, c'est marrant. Je devais l'avoir, moi, le bourdon. Merci, Frédon. On va voir Olivia parce qu'il paraît que les artistes qu'on évoque sur ce plateau très fréquemment sont parfois bien inspirés par le web. Oui, vous savez, quand on consulte des sites, des articles, quand on achète des produits, Internet a toujours d'autres pages à nous recommander. Vous devriez émisser, on vous recommande ça. Tout ça est géré par des algorithmes et ça a inspiré des artistes néo-zélandais qui ont décidé de parodier ces recommandations dans la vraie vie, devant des paysages. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire du tourisme et là, vous avez une pancarte qui arrive comme sur Internet. Vous voyez, si vous aimez cette montagne, vous aimerez également celle-ci ou encore celle-ci ou celle-ci. Ça se moque gentiment, mais c'est assez bien fait, ça marche aussi, évidemment. Voilà, pour les jardins botaniques ou encore pour les plages de rêve. L'idée, c'est de se moquer avec créativité de ce monde un peu programmé et sans émotions. Au final, ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est nous qui le décidons. C'est un peu le message de cette campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada